Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je suis désolée, vous allez entendre les loups derrière et le rondement de la Playstation sur laquelle il est en train de faire son jeu, donc c'est la vraie vie, je ne peux pas en fermer le lit quelque part pendant que je filme, je voulais juste faire l'ouverture de ce vlog, vous me pardonnerez ma tête fatiguée, on est samedi et le week-end c'est le make-up en fait, je me maquille toute la semaine pour aller au boulot, même si je fais très simple et qu'en ce moment je ne fais que mon teint et je mets du mascara et c'est tout, mais le week-end j'ai pas la foi, même de faire juste le teint, c'est net, voilà. J'essaierai peut-être tout à l'heure de vous parler des produits soins que j'utilise en ce moment, voilà, je verrai. Je ne me suis pas définie pour ce premier vlog retour de trucs, donc on verra bien. Je vais me mettre là un petit peu sur mon boulot. Oui, je vous avais parlé de mon petit organisateur de vie qui est vraiment l'organisateur parfait pour concilier vie pro, vie perso. Je n'ai exactement rien à lui reprocher, la présentation est top, les listes sont top, la partie pour gérer le budget est top, le côté vie pro, vie perso, génial ici, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je ne l'exploitais pas à son maximum parce que le week-end je me suis rendu compte que le fait de voir les trucs pro que j'ai à faire pour la semaine d'après, ça ne me permettait pas de couper d'avec le boulot et ça m'a, c'est très vite devenu un peu anxiogène et donc je ne l'utilisais plus. Donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir un organisateur pour organiser vie pro, vie perso au même endroit si à un moment donné vous l'utilisez soit pour le perso, soit pour le pro et pas pour les deux comme il a été conçu. Donc je suis tout simplement repassée début juillet sur le boulot. J'en ai pris un format comme ça pour le boulot, je vais vous montrer, il est plantillé, c'est un rhodia, moi je les aime beaucoup, les carnets rhodia comme ça. Ce n'est pas le rhodia spécial de jo avec l'index et tout ça parce que je ne fais pas d'index pour le boulot, je mets mes infos par mois, je fais mes présentations par mois, je vous le montrerai avec une présentation vide mais peut-être pas au mois d'août parce que comme je le personnalise et que j'ai des vacances, je ne mets pas les semaines de vacances pour rien remplir dedans, ça ne sert à rien. Et j'utilise un tout petit comme ça, mais de toute façon je crois que je fais la même présentation. Oui c'est ça, je fais la même présentation pour le boulot, donc je vais essayer. Je vous trouve une page où il n'y avait rien parce que cette semaine-là je n'avais rien d'important à noter. Donc je fais une présentation comme ça, sauf que dans le boulot je ne mets pas les week-ends en fait. Donc comme j'ai six cases dans ma présentation, j'en ai une qui est pour les notes et informations. Voilà, importante à reporter, les trucs qu'il faut que je pense à faire mais qui ne sont pas définis dans une journée. Et donc là j'ai supprimé mes notes et informations et j'ai une case pour le week-end. J'ai pris un tout petit format pour qu'il tienne dans mon sac. Avant j'utilisais des très grands sacs à main et donc du coup je pouvais me permettre d'avoir un grand format comme ça. Sauf que maintenant j'ai voulu passer sur des sacs à main plus petits, plus pratiques. Et donc je voulais quelque chose de plus petit et de plus pratique. Au niveau des pages habituelles, je me suis fait un espèce de calendex comme ça. Ça m'a pris une blinde de temps à faire. Vous avez les jours-là, les mois-là et vous grisez les week-ends d'une couleur. Et puis j'ai fait des traits pour me noter les vacances scolaires. C'est ma vue annuelle. Je me suis fait un espèce de petit calendex comme ça. Donc vous voyez, rendez-vous. Pour celles qui sont arrivées à la regarder, c'est marqué rendez-vous sage-femme. Mais c'était un rendez-vous pour la contraception. Je n'ai rien à annoncer. Et nous n'avons pas volonté d'avoir un deuxième enfant. C'est comme ça. Nous sera probablement enfant unique. Et nous, ça nous va très très bien. Je fais une page où je récape mes lectures et une page avec mon mois. Donc, voilà. Et ensuite, je pars sur... J'ai des rendez-vous de l'île, donc je ne peux pas vous montrer. Et ensuite, je pars tout simplement sur une double page comme ça par semaine. Et par exemple, là, à la fin du mois de juillet... J'avais une minute... Non, du mois de juillet. Et bien, je me suis tout simplement mis comme ça. Ça, c'est toutes mes idées lecture. Voilà. Ce que j'aimerais lire, des trucs dont j'ai entendu du bien et que je voudrais lire. Voilà. Donc, on est reparti. Je vais m'y mettre pour faire le mois d'août dans mon beau jour avec peut-être une page... Pour les vacances avec une to-do list de ce qu'on va emmener, de ce qu'il faut que je prépare. Et là, je vais faire la semaine à venir et la dernière semaine du mois d'août. Je reprends le boulot le 30. Donc, toute semaine commencée va dans le mois où elle commence. Donc là, c'est le 30 août. Donc, les premiers jours de septembre seront avec août. Donc, je vais faire ces deux semaines-là. Et préparer mon mois de septembre pour pouvoir commencer à l'organiser cette semaine. Voilà. Et bien, je vais faire ça. Et puis, je reviendrai plus tard. J'aurais peut-être pu faire une vidéo spéciale du jour. Je ne sais pas. Parce que ça n'intéressera peut-être pas tout le monde. Peut-être que ce sera un vlog que demain journée. Je ne sais pas non plus si ce sera tout le week-end ou juste la journée d'aujourd'hui. On verra bien. Mais si jamais, voilà. Et j'ai une machine à laver qui est en attente, que j'avais programmée. Donc, il ne va pas tarder de terminer. Et à ce moment-là, j'irai plier mon bac de linge. Ranger le linge des loulous. Laissez le nôtre dans le bac. Puisque chéri a travaillé cette nuit. Donc, il est en train de dormir. Et j'étendrai la nouvelle lessive. Voilà. Et bien, je vais faire tout ça. Et puis, je vous retrouve plus tard. C'est parti. Bonsoir. Je vous retrouve. Nous sommes dimanche soir. Donc, j'ai filmé samedi matin. Et je vous retrouve. On est dimanche soir. C'est le week-end. Et j'ai fait plein de trucs. Notamment du DP. Mais je ne suis pas revenue vous le montrer. Voilà. J'ai fini de préparer mes bejo pour les deux semaines. J'ai commencé à penser à ce qu'il faudrait que je prépare cette semaine pour les vacances. Donc, j'ai... Voilà. S'il y avait des trucs qu'il fallait que je commande avant. Notamment, il fallait des sandales pour moi. Et le maillot de bain de loulou. Donc, j'ai commandé. Il me fallait une pochette pour pouvoir transporter le DP que je veux emmener. Mais là, je ne l'ai pas prise avec moi. Donc, je vous la montrerai plus tard quand je vous montrerai le DP que je compte emmener en vacances. Même si je sais que je ne m'en ferai pas beaucoup. J'ai fini Beautiful Funeral. Et effectivement, c'était bien Beautiful Funeral. Alors, pendant tout le long du livre, je n'ai pas vraiment vu l'intérêt. Je ne vous le voyais pas où l'auteur voulait en venir. Et j'ai pleuré tout le long du dernier chapitre. Voilà. Donc, comme ça, cet effet, ça m'arrive parfois. Il y a des choses, certains sujets dans les livres qui m'émotionnent plus que d'autres. Et donc là, j'étais bien contente d'être toute seule quand j'ai vu la fin. Parce que j'ai versé ma petite larme. Voilà. Je revenais pour vous parler des soins que j'utilise en ce moment. J'avais dit que je le ferais. Donc, on va commencer par le moins de l'amour. J'utilise toujours mon Dove en déo. Meilleur déodorant, le plus efficace sur moi. Je sais que la compo est caca. Mais je cherche de l'efficacité. Et chaque fois que j'en teste un autre, je suis déçue. Ensuite, il y a aussi ce déo-là que j'aime bien. Mais je ne le trouve pas toujours. C'est un Lidl. C'est un déodorant en spray comme ça. Et je l'aime bien. Alors, l'hiver, celui-ci fait totalement l'affaire. Mais quand il fait très très chaud, je préfère utiliser le Dove. Parce que je suis plus en confiance avec le Dove qu'avec celui-là. Mais quand il ne fait pas très très chaud, celui-là me suffit. Comme déo. J'utilise ce sérum-ci qui est donc une vitamine C que je mets le matin. La vitamine C, contrairement à ce qu'on pense apparemment, n'est pas photosensibilisante. C'est-à-dire qu'on peut la porter en journée. C'est juste qu'en fait, souvent les bouteilles sont sombres pour la vitamine C. Parce que ça peut être détérioré par la lumière. En fait, c'est plus ça. Mais ça n'a pas d'effet sur la peau. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, si vous les mettez et que vous allez au soleil, ça vous brûle. La vitamine C ne fait pas partie des ingrédients qui réagissent de cette façon-là. C'est juste que si ça prend la lumière, c'est moins efficace. Par-dessus, je mets l'hydragénus de L'Oréal que j'adore. Ce n'est pas mon premier flacon. Ce ne sera pas le dernier, bien que je ne le trouve plus dans mon carrefour. Je pense qu'il a été discontinué. On le trouve encore sur Amazon. Excusez-moi. Celui-là, par exemple, je l'ai commandé sur Amazon. Puisque sinon, je ne le trouve plus dans mon carrefour. Contour des yeux, celui au cerisier du Japon. Ou à membre, je ne sais plus. Bref, c'est celui-là, le rose de chez Lidl, que j'adore. Chaque fois qu'ils remettent la gamme, je le rachète, tout simplement. Ensuite, vous le savez, j'ai changé de couleur de cheveux. Donc, le truc un peu galère à entretenir. Vous allez voir pourquoi j'ai les ongles roses. Donc, voilà. Ça, c'est du violine. Donc, ça dégorge beaucoup. Donc, je suis repassée sur les soins que j'utilise. Je prends soit le 200, soit le L'Oréal. Je me suis réorientée vers le L'Oréal. Parce qu'il y avait une promo dessus. Et que donc, il valait le coup. Voilà. Donc, shampoing, après shampoing, spécial couleur. Et j'utilise ce soin de chez Lidl, qui est un sérum. Normalement, j'aime bien le 200, mais j'ai voulu tester celui-ci quand il était à Lidl. Et d'ailleurs, j'en avais acheté plusieurs bouteilles. C'est la dernière de mon stock. J'espère que ça va revenir bientôt parce que c'est celui que je préfère. Ou le 200. Mais entre autres, celui-ci est quand même moins cher que le 200. Et j'ai le même effet avec sur mes cheveux. Donc, j'espère qu'il reviendra avant que j'ai fini la bouteille. Et je referai un stock. Parce que comme on ne le trouve pas tout le temps, c'est compliqué. C'est le problème de Lidl. C'est qu'ils sortent des très bonnes gammes. Des bons produits. Mais ils ne sont pas là en permanent, en fait. Il y a des périodes où vous les avez. Après, vous ne les avez plus. Puis après, ils reviennent. Et c'est pénible. Mais j'aime beaucoup ce sérum. Donc, j'y reviendrai. Pour entretenir cette couleur. Que j'adore. Mais qui dégorge beaucoup, beaucoup. J'utilise ceci. Que ma profuse m'a recommandé. Qui est le Revlon Professionnel Nutricolore 3 en 1. C'était la première fois que je l'utilisais ce soir. Et je ne peux pas vous dire si j'en suis satisfaite en tant que soin ou quoi. En fait, ça remplace l'après-shampooing. Donc, elle m'a dit. Tu utilises tout le temps ça à la place de ton après-shampooing. Je ne suis pas certaine que je ferai ça. Parce que ça recolore, en fait. C'est-à-dire que le produit est violet. Et que donc, vous le mettez sur la pointe. Et vous laissez agir. Donc, sur la boîte, ils disent qu'il faut laisser agir 3 minutes pour un entretien de couleur. Et 15, si vous avez décoloré des mèches et que vous voulez les colorer. Et si vous avez, par exemple, des mèches blondes et que vous voulez vous faire un kiff de les colorer en violet. Vous pouvez laisser ça agir 15 minutes. Et ça colorera vos cheveux. Temporairement, bien évidemment, si vous ne réappliquez pas. Donc, moi, je l'utilise dans l'option d'entretenir, en fait, le violet. Voilà. En repigmentant en violet. Puisque c'est ce que je cherchais, en fait. Quand j'ai fait cette couleur, je cherchais à ce que le violet se voit. Voilà. Donc, j'utilise ça. Le souci, c'est que c'était la première fois que j'utilisais. Et que je n'ai pas pensé, en fait, que ça allait me colorer. C'est-à-dire que là, ça va encore parce que la luminosité n'est pas trop bonne. Mais j'ai des ongles roses. J'avais l'intérieur des mains également. Mais j'ai réussi à bien, bien, bien laver l'intérieur de mes mains. Bien qu'on voit encore un peu de roses. Mais c'est à l'intérieur. Donc, ça va. C'est plutôt discret. Par contre, les ongles, c'est pas très discret. Donc, je vais essayer de retirer ça au dissolvant en espérant que ça parte. Et il faut que je me commande des gants, en fait. Parce que je ne vais pas me colorer les mains et les ongles à chaque fois. que j'en avais sur la peau. Et quand j'ai vu que ça allait rester, j'ai vite, vite, vite frotté. Donc, c'est parti tout de suite. Mais voilà. Donc, vous savez, je pense que c'est un bon produit. Il faudra que je vous fasse un retour quand je l'aurai utilisé plus de fois que ça. Mais par contre, ouais, à utiliser avec des gants, quoi. Voilà. Donc, il va falloir que je trouve des gants. Bah, écoutez, c'était le petit topo soin du moment et capillaire. Et j'ai gardé ces lunettes-là tout le week-end. Il faudrait peut-être que je remette celle avec le filtre pour les écrans cette semaine au boulot. Parce que je risque de commencer à avoir des maux de tête, sinon. Et ce ne serait pas cool. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je compléterai peut-être avec la journée de demain. Où je vous dirai peut-être ce que j'ai commencé à préparer pour les vacances. Voilà. Moi, je termine le travail vendredi. Et on va partir quelques jours chez ma grand-mère. Donc, il faut que je prépare les valises et compagnie. Voilà. J'ai commencé à dire à chérie cet après-midi, tu me diras ce que tu veux emmener, que je l'isole dans la valise. Parce que comme on n'a plus de sèche-linge, s'il y a des choses au sale et qu'il veut les emmener, il faut que je les lave avant pour qu'elles aient le temps de sécher. Donc, j'ai commencé à lui dire, mais je pense qu'il faudra que je réitère demain. Parce qu'à mon avis, il va me faire le coup au dernier moment de dire, ah mais il faut prendre ça. Voilà. Je verrai. En tout cas, j'essaie de revenir demain pour la prochaine vidéo. La bonne nouvelle, c'est que j'ai tourné une vidéo qui est déjà montée, qui est déjà prête sur YouTube, qui est programmée pour être uploadée. Et ça, c'est quand même un peu cool parce que ça veut dire que vous n'aurez déjà pas un laps de temps énorme entre la vidéo « Je vais revenir » et la vidéo « Je suis effectivement revenue ». Voilà, et j'espère monter celle-ci là dans la semaine pour pouvoir après la programmer et pendant que celle-ci sera programmée, j'en tournerai une autre. Et je vais essayer, voilà, comme ça, de prendre peut-être un petit rythme. Voilà. Sur ce, je vous laisse parce que vous avez déjà 10 minutes que je blablate pour vous dire pas grand-chose et ça ne ressemble plus du tout à un vlog. Et je vous retrouve demain pour de nouveaux blablas. À demain ! Je vous retrouve, nous sommes mardi matin. Je viens d'arriver sur le parking du bureau. Il n'y a personne, donc j'en profite pour vous filmer un petit bout. Je ne sais pas trop où regarder quand je filme avec vous. Je crois que c'est sur les côtés que ça se passe, mais voilà. Je suis toute rouge, je ne sais pas pourquoi je crois que je fais une allergie à un truc. Bref, passons. Je suis un peu fatiguée. Là, c'est la dernière semaine de boulot, la dernière ligne droite. Et du coup, je voudrais boucler un max de choses. Et je me mets un peu une pression toute seule. Je me dis parce que de toute façon, ce qui n'est pas fait, ça attendra mon retour. Je n'ai plus de grosses deadlines. Donc, c'est tout des petits bricoles qui pourraient très bien, je pourrais me dire, bon, allez, je fais la dernière semaine cool, mais je n'ai pas envie de revenir et de retrouver ça sur mon bureau. En plus de ce qui va tomber pendant les vacances, parce que je sens que le cabinet est fermé, mais je sens qu'il y a quand même des trucs qui vont tomber. Donc, voilà, je suis un peu... Donc là, je viens d'arriver au bureau, donc je suis un peu en avance, mais je vais, comme d'habitude, monter tout de suite et travailler. Et puis, on verra. Là, vous voyez bien les reflets violets de mes cheveux. Oui, c'est une obsession. Les reflets violets dans mes cheveux sont une obsession. J'en voulais, donc voilà. Forcément, des fois, j'envoie des photos à mes sœurs juste pour leur dire, vous avez vu, là, on voit mieux, on voit mieux. C'est un peu... Voilà. Ça va passer. Je vais m'habituer, ça va passer et tout ira bien. La deuxième vidéo s'est mise en ligne hier soir. Je l'avais programmée, j'avais oublié, en fait. Et puis, j'ai fait d'autres trucs, notamment pour programmer les vacances. Et donc, du coup, j'ai... Je suis allée voir un peu plus tard dans la soirée et il y a eu des petits commentaires et tout ça. Donc, je vous remercie parce que je ne pensais pas que la vidéo retour serait aussi bien accueillie et que la première vraie vidéo d'épée le serait aussi. Donc, voilà, je suis un peu... Je suis contente. J'ai remarqué, par contre, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vues tout de suite comme sur l'autre. Donc, je pense que le jour de publication n'était peut-être pas très, très bien choisi. Mais ça m'est égal. Voilà. Je ne voulais pas trop traîner avant de publier la vraie première vidéo d'épée après la vidéo retour. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi le lundi après vous avoir publié vendredi la vidéo. Vendredi ou samedi ? Je ne sais plus. Je crois que c'était vendredi. Voilà, voilà. Que vous dire ? Ben, j'ai fait un petit peu de dépée hier soir, mais je n'ai pas filmé parce que Chérie était en congé. Donc, j'ai fait du dépée devant un film qu'on a loué. Qui était L'Appel de la forêt, pas le vieux, vieux film, celui qui est sorti en 2020. Et ben, on l'a beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bien fait. C'est un très joli film. Donc, voilà. J'ai profité de ce moment-là pour faire un tout petit peu d'épée. Je n'ai même pas beaucoup avancé. Je suis sur la dernière case. Alors, j'avais divisé le dépée en deux. Donc, ça me faisait deux cases de deux bandes de 10. De 20. Excusez-moi, oui, c'est un 40. Deux bandes de 20. Donc, du coup, j'ai... Et ben, il me reste à peu près 10 à faire avec la bordure du dessus et du côté en noir. Donc, ça devrait techniquement aller très très vite. Mais, comme c'est un film que je voulais voir, ben, j'ai fait par-ci, par-là, quelques diamants et par-ci. Mais, j'ai pas... Je me suis pas vraiment, vraiment mis dessus, quoi. Que vous dire ? Je ne sais pas si je ne vais pas arrêter le vlog ce soir. C'est possible parce que, de toute façon, je pense qu'il y aura peut-être plus rien. Chéri est en congé. Donc, il vaut peut-être mieux que je clôture et que je reparte après sur un vlog d'épée. Quoique, je vais préparer les vacances. Donc, là, ce soir, j'ai commencé. Je vais commencer. J'ai mis des trucs de côté. Donc, je pense que je vais ouvrir une valise et mettre vraiment dedans, commencer à ranger correctement tout ce qu'on veut. Parce que si j'arrive à boucler mon boulot et à ne pas travailler vendredi après-midi, on partira vendredi après-midi. Et donc, du coup, ben, ça approche. On est déjà mardi. Donc, je vais commencer à boucler. Je ne pourrais pas le faire jeudi soir parce que jeudi soir, j'irai faire les 2-3 courses qu'on va emmener en glaciaire avec nous. Voilà. Et du coup, ben, je voudrais faire ça avant de partir. Je me dis que ça doit être très désagréable de me voir si j'étais autour. Mais je regarde aussi un peu devant parce que je n'ai pas envie de me faire cramer en train de filmer dans ma voiture. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ça. Si je ne filme pas devant l'homme, vous vous doutez bien que filmer devant des gens que je ne connais pas, c'était un peu compliqué. Voilà. Du coup, ben, je vais faire ça. Et puis, on verra ce que ça donne pour au niveau des préparatifs des vacances. Je vais commencer à ouvrir la valise. Réunir le linge qu'il ne faut pas que le glou réutilise. Parce que comme je n'ai plus de sèche-linge, avant, je pouvais sécher très très vite. Mais maintenant, plus. Donc, je vais commencer à isoler, voilà, comme ça. Les deux, trois trucs que je suis sûre de prendre et d'emmener. Et que je ne veux pas que mes hommes utilisent. Voilà. Que ce soit loulou ou le chéri. Parce que, ben, le chéri aussi a ses vêtements préférés. Qu'il va vouloir emmener. Mais qu'il veut quand même porter. Donc, il faut qu'il disparaisse dans la valise pour que, ben, on les ait en vacances. Voilà. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse là. Et je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée pour clôturer. Mais vous aurez guère plus à voir. Je suis vraiment désolée. C'est un vlog brouillon au possible. Voilà. Le retour, on va se réhabituer. Mais effectivement, si ce n'est pas une vidéo d'épée tournée dans le vif d'épée avec moi, les vlogs vont être un peu brouillons. Voilà. Sur ce, cette fois, je vous abandonne vraiment. Et je vous retrouve plus tard. Bye. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?